Bonsoir, je suis avec Juliano D'Aimpoli qui a présenté aujourd'hui à Genève son livre Les Magues du Kremlin. C'est un roman qui concerne la Russie, évidemment par le titre, mais je voudrais que l'auteur nous dise brièvement, étant donné que le livre va sortir en espagnol à la fin du mois de mars, donc dans quelques semaines. Et notre public, c'est un public, il panopole. Le livre est une histoire de vingt ans de pouvoir de Vladimir Putin en Russie, vu à travers les yeux d'un personnage assez particulier dans l'entourage de Putin qui n'est ni un ancien KGB ni un homme d'affaires, un oligarque, mais c'est quelqu'un qui a fréquenté l'académie d'art grammatique de Moscou, qui écrit des romans sous pseudonymes, qui aime le rêve américain, qui connaît très bien la culture de l'Occident, mais qui va utiliser cette culture contre l'Occident, qui va devenir le chef de la propagande de Poutine et qui va interpréter son rôle un peu comme une performance à instinct. Et donc c'est un personnage, il le regarde, un personnage très particulier sur votre histoire rousse des dernières vingt années. Très bien. Donc les livres, vous l'avez fini, les premiers manuscrits, vous l'avez fini en 2021 ? Oui. Donc ça veut dire avant le 24 février 2022, etc. Ça c'est tout pour situer. Et je voudrais vous poser comment est venue l'idée de ces livres dans votre tête, dans votre travail comme intellectuel ? C'est une histoire qui vient en vous depuis un certain temps. Oui, j'ai fait des essais avant et donc j'ai écrit un essai qui s'appelait « Les ingénieurs du chaos » sur des maîtres de la propagande et de la communication politique. Et pendant que je faisais des recherches pour cet essai, j'ai découvert ce personnage parce que le personnage de mon roman est fonctionnel, mais il est inspiré d'un vrai personnage, qui existe effectivement en Russie, qui s'appelle Vladislav Surkov et qui m'a semblé un personnage très romanesque. J'ai lu dans la presse française que vous avez construit un manuscrit, un premier manuscrit, que seulement vous le comprenez parce qu'il y avait un mélange des langues ou quelque chose comme ça. Vous pouvez nous décrire un peu comment vous avez arrivé à un premier texte ? Oui, effectivement, c'était un langage bizarre qui était surtout un mixte de français et d'italien. J'avais écrit mes deux essais précédents en français, mais l'essai c'est quelque chose de plus rationnel, donc même si le français n'est pas ma première langue, je pouvais écrire directement en français. Alors que pour le roman, il y a quelque chose de plus émotionnel, de plus personnel, je retombais dans l'italien de temps en temps et donc j'ai fait une première version qui est franco-italienne et après je les ai séparées. Et j'ai fait deux versions originales, une en français et une en italien. Ah ok, voilà, c'est très dur. Et donc vous avez dit dans la présentation de votre livre aujourd'hui que vous n'avez pas prévu dans votre tête le déclenchement de l'invasion de Putin le 24 février. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez vécu cette situation ? Oui, c'est quelque chose... Alors le livre parle de la guerre en Ukraine simplement parce que cette guerre existait déjà. Elle existe depuis 2014 et le personnage central du livre est impliqué dans cela. Mais je n'avais pas prévu cette nouvelle phase. Je pense que ça a changé la réception du livre effectivement. D'un côté, ça a donné beaucoup plus d'ampleur vu que le sujet était en effet le pouvoir de Putin rentrer dans la tête de ses personnages. Donc la guerre a rendu le sujet beaucoup plus actuel. En même temps, ça a changé, je pense, un peu la lecture du livre. Le livre est aussi beaucoup une réflexion sur le pouvoir, sur ses mécanismes qui évidemment sont très forts en Russie, mais qui existent dans toutes les sociétés, dans tous les contextes. Et ce n'est pas simplement ou seulement un livre d'actualité. Et pour finir, après, il y a l'invasion. Apparemment, j'étais prévu pour faire la prise de Kiev en quatre jours, etc. Et ça n'a pas marché. Est-ce que vous avez appris des choses nouvelles sur Poutine ou sur la Russie à partir de ce qui s'est passé dans l'invasion ? Comment les choses se sont enchaînées ? Ça a échoué l'attaque rapide de prendre le pouvoir. Et apparemment, je crois que Poutine a dit, bon, on continue. Comment vous réfléchissez sur ça pour en finir ? Vous savez, le temps très rapide que Poutine imaginait, ça ne s'est pas passé de cette façon. Mais aujourd'hui, Poutine mise sur un temps long. Et parce que, au fond, malgré tout, il est en train de consolider son pouvoir à l'intérieur de la Russie. Et à l'extérieur et en Ukraine, qu'il n'a pas assez de force pour imposer un ordre. Poutine pensait pouvoir imposer son ordre à l'Ukraine, il n'a pas réussi. Mais il a toujours la force d'imposer le chaos. Et Poutine est très fort dans la stratégie et dans la gestion du chaos. Alors que nous, en Occident, nous avons beaucoup plus de difficultés à être confrontés à ça. Donc, je crois que malgré tout, la situation est encore très incertaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De Ginebra, le transmisait Juan Gasparini. Merci.